C'est une vidéo spéciale, c'est la première fois que je le fais, je suis en train de filmer mon iPad et on va se retrouver sur le jeu Block Fortress parce que ce jeu je le trouve complètement kiffant, j'adore, mais franchement j'adore ce jeu, je vais rétablir son et musique. Donc voilà, je suis en panier de Kenny, salut Kenny. Salut, moi je dois dire que je ne connais pas du tout Block Fortress parce que je n'ai aucun truc de la marque Apple, je suis complètement du Android. En fait Block Fortress, vous êtes propulsé dans un monde de style Minecraft, mais sauf que c'est un mélange de Minecraft et de FPS et de Tower of Defense. Vous jouez à l'intérieur de défense, mais sans vraiment jouer à l'intérieur de défense, c'est-à-dire vous êtes un personnage, vous avez des flingues et vous devez vous défendre contre des invasions de mobs plus tordus les uns que les autres. Donc voilà, on remarque qu'il y a 4 mods, il y a le survival, le quick survival classique, vous commencez avec que quick et vous devez tout construire. quick start, bah si vous avez beaucoup beaucoup de ressources et vous devez construire votre base et après vous lancez et il faut voir combien de temps on tient. Bah il y a du temps ? Non, en fait il faut voir combien de temps on tient. Sandbox, bah c'est le mode créatif, on a tout illimité. Et la coop, bah j'ai personne pour tester donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc personnellement je vais me penser sur une aventure survival. New game map. Alors personnellement je suis fan de la green hills puisque c'est sympa. Play en facile parce que je suis un trouillard. Et donc là on a le choix. C'est-à-dire j'ai toutes sortes de petits robots qui vont nous aider. Donc le standard il fait hack da, le light, personnellement non. Le constructeur il est sympa. Bah ça sert à faire de la lumière. Oui en fait quand il fait nuit, vos tourelles ne vont pas pouvoir voir les mobs qui vont arriver. Et le lightbot va vous permettre en fait de faire de la lumière sur le terrain. Et de... Mais en fait pourquoi ils ne mettent pas des visions infrarouges sur des robots ? Bah ça en fait, comment dire, non parce qu'il y a des robots et après il y a des tourelles. Les robots eux ils détectent le mob qui fasse jour ou nuit, qui volante, qui pleuve, qui grêle. C'est quoi même si... Même si il y a un Carmina qui s'active il verra quand même. Des tourelles elles sont connes. Voilà t'as tout compris. Mes tourelles elles sont toutes améliorées pour qu'elles détectent dans la nuit. Comme de jour. Donc le lightbot il ne servira à rien. Le constructeur il est sympa parce qu'en fait quand les mobs vont endommager vos blocs lui il ira les réparer. Bah il permet de construire hein. Oui. L'attaqueur c'est pour le mode gros bourrin, c'est celui qui attaque. Le futur bot il est sympa parce qu'il se téléporte et il va très vite. Le support bah en fait... Et ça ressemble à la... D'accord. Ça ressemble au rebond qu'il y a dans le wally. Ok. Le support bah en fait il va vous mettre un bouclier autour. Il va vous mettre un bouclier autour de vous ce qui peut être sympa dans les vagues level 20 à 25 parce que les mobs sont vraiment puissants. Le bruiseur, je sais pas trop à quoi il sert apparemment il permet de... A casser les burn des autres. Ouais voilà apparemment. Le dog il permet en fait de... bah de miner parce qu'on aura besoin de miner. Et de sniper. Bah au revoir je vous cache pas ce que c'est qu'un sniper quoi. Moi je sais pas ce que c'est. Ça permet de faire quoi. Ça permet de faire à manger. Ouais personnellement je sais partir sur le futur bot parce que c'est mon goût préféré. Voilà. Tu fais quoi en fait dès le départ ? Bah tu verras. Tu verras. Donc voilà ça c'est le terrain. Et bah voilà. Je vais devoir me démerder pour survivre à des vagues d'attaques ici. Donc le joystick pour se déplacer il apparaît seulement dans le front touche. Vous voyez là je touche pas l'écran. Ça fait rien là je le touche. Je le déplace. Donc je vais poser la baraque ici. Non. Et de travers. Non elle est pas bien là. Là elle est bien. Donc on fait start. Vous voyez là vous pouvez remarquer que j'ai la map sur le côté là. Qui me dit. Avec la flèche qui me dit que les mobs vont attaquer depuis le nord. C'est à dire qu'ils vont attaquer. Les mobs ils vont venir de par là. Du bout de la map que je regarde. Bah vers ma baraque. Vers ma base. Donc voilà. Donc là j'ai des tourelles de base. Mais c'est de ma personnellement première vague. Je l'aimais jamais. Parce que ça sert pas à grand chose. Vu comme les mobs ils sont un peu légèrement cons à dire. Donc ce que je fais c'est que je fais ça. Et donc tu te défends avec quoi si t'as pas de tourelles ? Avec ça. Les équipements. Là c'est ma pistole. 35. Voilà. Par exemple là je me suis mis. Je me suis acheté un flingue qui one shot les ennemis. Que j'ai amélioré à mort. Ah donc t'es pas obligé d'avoir des tourelles. Non. Mais c'est vivement conseillé parce que voilà. Pour me défendre ça va pas être top top. Donc là j'ai l'interface du robot. Ah ouais c'est pour ça que c'est FPS. Voilà. Et donc là j'ai l'interface du robot. Move. C'est à dire que je le déplace. Follow c'est à dire suis moi. Collect. Bah tu vas collecter les pièces qui tombent parce que quand on tue les mobs en fait. Il y a des pièces qui vont tomber. Et du coup je peux lui demander d'aller chercher. Voilà. Quand je dis que c'est un one shot c'est vraiment sérieux. Faut savoir viser d'abord. Oui. Faut savoir viser déjà. Voilà. Donc bah généralement je le mets en collecte lui. Parce que je l'ai amélioré de façon à ce qu'il se déplace très très rapidement. Voilà voilà. Donc vous voyez en haut il y a écrit L1 et l'OTAN. C'est à dire que pendant une minute trente les mobs ils vont pas arrêter de popper. Mais ils vont vraiment spawner 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 spawner. Et c'est pendant c'est une minute trente que je vais devoir me battre. Alors pendant une minute trente tu auras un raid de... De sais quoi en fait c'est... Des Globoks. Ça s'appelle des Globoks. Et après avec les Globoks qui a... Au fait à mesure des vagues il y a des nouveaux Globoks qui vont apparaître. Style des Globoks aux lance-missiles et des trucs comme ça. Donc les Globoks sont complètement con et stupides vous voyez. Regardez. Là ils attaquent les mines. En fait ils vont faire en sorte de vous faire chier. La loi de Murphy. Vous connaissez ? La loi de l'emmerdement maximum par l'IA. C'est à dire qu'en fait l'ordinateur va faire en sorte que... Qu'on puisse rien avoir comme retour. Donc les hoemas marcheront sur l' changingique. C'est à dire qu'en fait merci d'avoir du palier de Chapecet. C'est est bare, mais il est je suis là pour parler de moi à votre immeuble ouais mais attend un meuble et de quoi par contre j'ai essayé d'observer d'abord les premières aides voilà par contre j'ai fini je ne s'en achète donc pas à l'aigle pour lui c'est pour l'appel comment ça peut on va l'appeler youtube on va l'appeler sourire pleurs en colère lunettes de soleil excusez moi pour les petites frises depuis l'écran de mon ordinateur voilà donc là on peut voir que l'orientation des mobs ont changé donc là je vais passer sur mon arbre c'est l'arme que je préfère oui machine gun ah ouais les puissances et on va commencer à mettre 2-3 tourelles sur la base même alors contrairement à ce que certains penseraient vous direz ouais pourquoi tu ne construis pas de murailles autour de ta base et bah tout simplement parce que la base entourée de murailles ça sert strictement à rien il vaut mieux faire ce qui s'appelle un maillage ça veut dire qu'en fait vous allez je vais essayer de montrer genre vous allez faire comme ça voilà hop vous allez poser plein de poteaux comme ça avec des tourelles de façon à ce que l'armée avant d'arriver à votre base bah soit complètement ce qui fait que votre base puisse se défendre toute seule mais je l'ai pas dit ah parce que si on fait si on fait une muraille en fait ça fait que après ouais bon vas-y explique parce que moi je veux dire un petit truc que j'ai de dégâts en fait c'est un bunker voilà c'est un bunker il faut que je défende mon bunker c'est la guerre en fait le truc c'est que si euh parce que je voulais dire tout à l'heure si tu fais une muraille tout autour déjà de 1 ça va te coûter cher en ressources de 2 bah ça peut être ça peut être très embêtant parce que si t'as des bonnes mitraillettes à l'arrière et qu'ils sont derrière le mur seuls les tourelles qui seront sur le mur pourront les tanner voilà ce qu'ils feront qu'ils auront le temps de casser les murailles donc autant faire que toutes les tourelles puissent les gommer comme ça voilà rapidement parce que parce qu'après il y aura comment dire il y aura des supports comme j'ai dit il y aura des superpots oh putain t'as vu la plasma ? ça donne ça les plasmas ouais c'est bah jusqu'au level 30 j'utilise que les plasmatorettes on verra rarement plus que du plasmatorettes sur ma sur mon maillage de défense par contre c'est chiant je viens voir que là ça pleut beaucoup en fait ouais ouais bah ouais c'est comme ça et pas autrement donc euh là je suis tombé mais notre personnage a l'habilité de grimper c'est très lent on peut mettre des échelles pour aller plus vite mais le point c'est que les mobs les utilisent aussi au final c'est pas très avantageux quoi c'est avantageux mais désavantageux dans un autre sens voilà quand j'ai plus de balles dans ma mitraillette il y a mon plasmaguin qui me permet de bah de pouvoir déglinguer les ennemis pour éviter qu'ils s'approchent trop près de ma base donc donc pendant qu'il y a personne je vais pouvoir parler pendant que ça défend donc vous avez un outil de sélection sur la sur la barre quand on touche la baraque en fait on voit qu'on peut l'upgrade contre 100$ et 75 minéraux j'en ai que 28 pour l'instant mais ça sert pas à grand chose on va dire de l'upgrader pas avant au moins la vague 5 parce que on va dire que jusqu'à la vague 5 voilà vous pouvez vous balader vraiment sur la map et tenir des positions parce que voilà là vous voyez j'ai posé des des mines sur les blocs comme ça là les blocs qu'il y a là bas parce que ça va me permettre de de récupérer des minéraux d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais ça augmente depuis tout à l'heure 30, 32 vous voyez ça ça augmente de 2 par 2 de 2 en 2 donc si tu mets des chiens robots ça permettra de miner plus vite c'est ça voilà c'est ça en fait genre je mets un match je mets deux mines shafts et un et un et un un top machin et ça va me permettre de ah tiens tu vas te faire pour moi bah c'est moi quand même donc voilà en fait j'ai quatre mois d'où je sais à chaque fois moi pour éviter les catastrophes donc là on voit si t'as plus de patrice voilà on voit que ça vient de l'ouest on va faire pareil en fait un poteau de défense et surtout la connerie ne surtout jamais faire vous voyez là tout autour de la base il y a des minerais et je les laisse mais volontairement je les laisse volontairement j'augmente ma base comme ça c'est fait pour obtenir ce qu'ils appellent la version supérieure des mines shafts c'est des mining drill donc voilà après les quaris non non ça serait bien mais non donc j'en étais où ? ok il me passerait donc voilà en fait quand vous allez arriver quand vous allez arriver vers les vagues 10-15 les mobs seront beaucoup plus durs donc vous ne pourrez pas tenir de position vous serez obligé de tenir sur votre base donc si vous avez déjà récupéré toutes les ressources autour de votre base il faudra que vous alliez chercher vos ressources à l'autre bout de la map et ce qui fait bah que en votre absence quand vous allez protéger vos vos mining drill bah les mobs vont vous vont pouvoir détruire votre base et c'est ce qu'il faut absolument empêcher voilà voilà donc en fait c'est creuser plus loin pour aller plus près voilà au final voilà là ils me disent que l'ennemi se prépare pour une attaque massive ah un raid massif ouais ils me disent ils arrivent d'accord ils arrivent par où ils arrivent ? ah par là bonjour les gars bonjour 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 salut salut voilà ah ouais ça ressemble à des gobelins ouais tu vois ça ressemble je me prends des coups mais c'est pas grave c'est pas grave peut-être barre de vie donc oui là c'est en barre vous voyez à côté de l'utilisation il y a écrit HP ça c'est mes points de vie à moi j'en ai 410 sur 402 j'en ai 410 sur 402 et BHP bah je vous laisse deviner ce que c'est c'est quoi ? bah là les points de vie de la base ah bah voilà par contre est-ce que tu peux augmenter tes points de vie ou avoir des armures ? oui en fait ça ça va être au fur et à mesure que je vais tuer des globaux que je vais prendre des levels parce que je suis level 22 avec ce personnage sur mon iphone je suis beaucoup plus haut level je crois j'ai des level 40 j'ai des minigens j'ai des minigens mais vraiment des minigens vous voyez la grosse tourette qui tourne truc vraiment qui fait une masse de dégâts c'est horrible bah c'est des motosulfateuses hein ouais voilà moi j'ai pas ça minigens dans le jeu donc j'ai des minigens mais vraiment c'est je veux aussi écrits minigens d'un texte généralement lors des gros rêves comme ça quand ils disent gros rêves c'est-à-dire que jusqu'à peu près 30 secondes ça va popper et après plus rien jusqu'à la fin du temps il n'y a plus rien vous allez voir là je vais me déplacer mais j'aurais plus une mouche quoi j'aurais plus un seul globot qui va traîner ouais sauf qu'il y en a un oui en fait celui-là ils ont du popper avant et ouais c'est quoi ça pas pour toi moi c'est bizarre bah j'ai t'habitude ça me tue pas comme ça j'ai d'un peu con mais c'est pas grave voilà tu nous racontes des boursons donc attention je suis un menteur professionnel voilà donc la vague 3 est maintenant terminée et t'as des minerais bonus par contre ouais oui en fait ça les ressources les ressources en fait des trucs verts que tu vois ça va me permettre en fait de après je vais vous montrer tout de suite à quoi servent les ressources donc je save je quitte la partie oui je pourrai y revenir plus tard donc vous voyez là j'ai j'ai 306 ressources en 388 et 208 parce que j'ai fait pas mal de pratiques craft voilà et donc bah en fait avec les ressources voilà j'ai amélioré des machines voilà tout ce que j'ai mis sur mes plasmas donc pour le ressort c'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'énergie détecteur mode bah c'est pour un truc mortard ça c'est des lance-missiles nucléaires orbital laser ah oui lance-missiles nucléaires d'accord oui mais ça c'est à la baraque niveau 3 mais quand j'ai nucléaire c'est que tu vois tu mets 5 MIRV comme ça tu tires et genre bah en fait les missiles vont exploser en l'air ça va détruire le terrain carrément donc à la fin la fin vague 25 ton terrain genre il reste l'île centrale où il y a ta baraque c'est pas plus donc ça peut être pratique pour faire des trous et ensuite que les ennemis restent on va améliorer un peu le plasma pistole donc j'ai ajouté alors on va lui mettre quoi on va le faire tirer plus vite allez on augmente le fire rate de toute façon on lui d'où les mines recta je peux bien te l'accorder oui genre je peux me l'accorder allez on lui fait tirer à fond le truc il faut être une mitraillette pire qu'automatique des améliorations ne coûtent pas très cher donc on va lui mettre quoi on lui met quoi des munitions j'ai pas besoin parce que c'est recharge instant donc on va lui faire percer les armures ça c'est bien sûr si c'est bien l'armure ouais ça c'est ça ça va vous rappeler ta rapière donc à vos jeunes donc la machine gun voilà tout ce que j'ai mis quoi oui c'est sniper j'ai mis quasiment la même le plasma rifle je l'ai pas encore utilisé donc les bottes voilà pourquoi j'utilise le constructeur parce que j'ai mis beaucoup de déplacements l'attaqueur beaucoup de déplacements et aussi beaucoup beaucoup de vitesses pour ceux qui demandent pourquoi on parle comme ça c'est parce qu'on sur ce tour dans un serveur avec je vois que j'étais et donc ma future botte voilà ce que je veux je veux dire je ferai peut-être je ferai peut-être des vidéos sur fcv mais pour l'instant j'ai quelques problèmes avec mon ordi vu que j'ai eu un nouvel ordi et puis un indiqué configuré dessus et vu que j'ai eu un windows professionnel et c'est de la grosse merde donc on est obligé donc on est obligé d'en racheter un de votre pourquoi j'ai mis le futur botte parce que vous voyez j'ai mis beaucoup d'armor piercing déjà que vous voyez son voilà excusez-moi donc il perd déjà beaucoup des armures donc là ce qui fait qu'il passe à travers il ignore carrément l'armure donc il est très utile lorsqu'il y a des globaux qu'en armure des généraux parce qu'il y a aussi des généraux des géants des trucs comme ça du coup par contre par contre attends va tout en haut parce que j'ai vu que téléporting shoot non en fait ce robot il va j'ai choisi parce qu'il se téléporte sur des courtes distances donc si on met la téléportation avec beaucoup de vitesse de déplacement voilà il se déplace très vite parce qu'il est d'aller récupérer les pièces ouais en fait c'est un assassin non pas vraiment assassin on ne peut pas dire vraiment assassin donc on continue une vague ouais allez tu veux quel robot c'est toute chose euh moi je devais bien je peux pas aller juste pour chercher le light le light allez c'est parti le light bon c'est pas qu'on t'attend je veux bien moi je te laisse essayer de faire un peu de truc ok bon hop c'est parti on va lui dire d'aller collecter ça va être galère mais c'est pas grave ça va être marrant c'est un petit défi comme ça vous voyez mes plasmatorettes attirent de très loin donc zog wah 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 c'est quoi ça c'est quoi c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça et pire qu'une mitraillette Ah non, mais sans déconner J'ai une plasmaterette En mode ultra vitraillette Si j'avais su que ça ferait ça Je devrais dire qu'ils m'ont upgrade Les globaux qui ne voient rien venir Ils n'ont même pas de temps Ils n'ont même pas le temps Ah, c'est une tuerie Je pense faire des vidéos De 20, 25, peut-être Peut-être 30 Donc excusez-moi pour ça J'arrive Oui, mon robot Il attaque Quand il n'a rien à faire Il va se concentrer sur les attaques Donc voilà, voilà, voilà On disait que ce qui reste là Là Là, 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 là Là, 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 là Tout est mort Donc il ne me reste que 15 secondes Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de mobs qui pop Donc c'est sympa C'est sympa Franchement, ce jeu, lui, est franchement addictif On peut y passer peut-être 2-3 heures Sans même se rendre compte qu'on y a joué 2-3 heures Franchement, si vous avez l'occasion de tester Il est payant sur Apple Store Il est à 1,79€ je crois Donc on safe, pareil Voilà Donc, je vois Ben lui commence à tomber Donc spécial, mining, grain On va remplacer les mineshafts On les casse On casse Donc Une méthode simple On empile 2, voire 3 mineshafts Ensemble, comme ça Pour récupérer plus vite les ressources Donc vous allez vous voir Là, j'ai 146 mines Ouais Je vais récupérer beaucoup, beaucoup plus Donc Merde Ah Save Save Voilà Et on quitte Comme ça, on reprendra au début de la vague Moi, je vous dis Ciao tout le monde Et Très bientôt Surtout, n'oubliez pas de vous abonner De lâcher un petit like Et à plus tard tout le monde